Le meilleur moyen de construire petit à petit une audience qui va te suivre, qui va te soutenir, c'est avec de la proximité, avec de la transparence, en expliquant tes projets. On va le montrer à la caméra. De Rose Marketing, de Yannou Honnardi et Romain Saillant. Vraiment un livre que je suis en train d'étudier à fond. Je surlire des choses, je plie, je note, j'espère que tu ne te sens pas foncé par ça. Attention à ne pas faire de cornes. Ah, j'en fais justement. Je sais qu'il y a plein de gens qui n'aiment pas ça, mais j'en fais, parce que je ne les marque pas, je les perds tout le temps. Et c'est un livre que toute personne qui crée du contenu ou qui est une entreprise, qui a un business, devrait lire, et même plus que lire, devrait étudier. Pour moi, c'est un peu comme, je ne sais pas si tu apprécieras la référence, mais un peu comme une Bible ou comme un code civil. C'est un livre ou un dictionnaire, pour ne remplacer personne, que tu ne vas pas apprendre par cœur, mais que tu vas consulter. Oui, tu vas y revenir régulièrement. En fait, c'était un peu l'objectif, c'était d'avoir quelque chose qui soit vraiment universel et surtout intemporel. que je ne t'explique pas une technique Facebook Ad, que dans cinq ans, ça ne vaut plus rien. Donc, c'était vraiment, on a essayé de nettoyer tout ce qui n'était pas intemporel, de vérifier si ce qu'on proposait fonctionnait pour tout le monde. C'était vraiment l'objectif, un truc qui serait utile dans le temps. Et je pense qu'on a atteint cet objectif-là, on a quelque chose qui marche vraiment. Après, ce n'est pas vraiment une méthode miracle, ce n'est pas comme ça qu'on l'avance, c'est plutôt une grille de lecture. C'est une grille de lecture qu'on vient à poser vraiment comme ça. Évidemment, on donne des méthodes, on donne des outils qui peuvent fonctionner, mais c'est vraiment quelque chose qu'on peut venir mettre en surimpression sur son activité, pour avoir d'un coup plus de recul et comprendre un peu les mécanismes en action, les leviers qui peuvent bloquer ou les leviers qu'on n'a pas encore identifiés qui peuvent faire grossir l'activité. Et les pour qui se livrent alors ? Eh bien, n'importe qui qui monte une activité, comme tu disais, les créateurs de contenu, même des artistes, en fait, en vrai, dès que tu veux faire grossir quelque chose. Donc, c'est valable pour les gens qui veulent monter une secte, un parti politique. Très bien. Si vous les écoutez, on vous embrasse. Voilà, les futurs gourous. Et même si tu veux monter une association de collectionneurs de cheveux du Zodiac, c'est pareil. Si tu as l'intention de vouloir la faire grossir, eh bien, les mécanismes qui sont dedans fonctionnent aussi. Donc, littéralement, c'est un livre pour toute personne qui cherche à grossir une audience. Et pas juste la grossir, mais en plus, la monétiser. Et ça, c'est intéressant parce qu'on a lu beaucoup de livres, on a regardé beaucoup de formations, de posts d'Instagram sur comment faire des vidéos, sur comment faire grossir un compte Instagram ou autre, mais quelque chose qui va être applicable à toutes les plateformes et à toutes les technologies d'aujourd'hui ou même dans 20 ans. Il y a très peu de livres et encore moins de livres qui sont vraiment axés sur la monétisation. Et c'est ce que je trouve intéressant avec ton livre. Après, techniquement, tu peux aussi utiliser ce livre sans faire attention à la partie monétisation. C'est-à-dire que tu peux aussi te dire, moi, je veux juste faire grossir mon association de fans de Chevalier du Zodiaque, mais je ne veux pas la monétiser, juste pour la passion, admettons. En fait, on va parler du modèle art, mais le reste fonctionne de la même façon. C'est-à-dire que c'est juste que tu enlèves le dernier R de revenu, c'est tout. Tiens, parce que c'est vraiment ton sujet. Les gens qui te connaissent savent que c'est vraiment le concept que tu développes, que tu démocratises en France, le concept art. C'est une technique de gross marketing, donc le gross marketing, c'est tout simplement faire grossir une audience. On peut définir ça comme ça. Une activité. Une activité. Est-ce que tu peux un peu plus nous parler de ce modèle art? Qu'est-ce que c'est? Déjà, c'est un acronyme. Oui, alors c'est deux A et trois R. C'est acquisition, activation, rétention, référol et revenu. Donc acquisition, c'est typiquement ce dont on va pouvoir entendre parler à longueur de temps en marketing. C'est-à-dire comment faire venir des gens. Ça, c'est finalement ce qui est couvert le plus souvent par les experts. L'acquisition. Et comme je disais tout à l'heure, en fait, il y a des techniques d'acquisition qui sont pour moi finalement des commodités. Puisque si je veux faire du Facebook Ads, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Mais si je veux le faire, je vais faire appel à un expert Facebook Ads qui ne fait que ça toute la journée. Et puis si demain, Facebook Ads, ça ne marche plus, je ferai autre chose. Mais en fait, la stratégie restera la même. Ça ne changera rien. Il faudra juste un autre canal d'acquisition. Donc ça, c'est le premier A. Le deuxième A, c'est activation. Donc l'activation, c'est quand l'utilisateur de votre produit, et quand je parle de produit, je parle du coup de l'ensemble expérience d'utilisateur. Si je vends des chaussettes, le produit, ce n'est pas juste la chaussette. C'est l'expérience qui est vécue, même en regardant une pub, en allant voir sur le compte Instagram, en allant sur le site, en achetant, le packaging qu'on reçoit, il manque une chaussette dans ma paire, le service client, tout ça, les emails que je vais recevoir par la suite, tout ça, c'est le produit. Donc c'est mon prérequis de base. Forcément, ça change pas mal de choses dans la façon d'envisager son business. Donc c'est l'utilisateur du produit, c'est la personne qui va rentrer dans votre expérience. Donc l'utilisateur, ça peut être un client, comme ça peut être quelqu'un qui n'est pas encore client. Un client, un fan, un consommateur. Oui, c'est quelqu'un qui va rentrer dans ton écosystème. Que tu vas toucher avec de l'acquisition, tu vas réussir à le toucher à un moment. Et donc au moment où tu le touches, ton objectif, ça va être de le faire évoluer dans ton écosystème. Et donc l'activation, ça va être le moment où cet utilisateur, il va comprendre la valeur que toi, tu peux lui apporter avec ton produit, pour lui. Et il va l'expérimenter. Alors j'insiste bien sur la notion d'expérimentation. C'est-à-dire que pour avoir vraiment cet effet de « j'ai vraiment pleinement compris tout ce que ça pouvait m'apporter », il ne faut pas forcément avoir une expérimentation complète de l'expérience, enfin, une expérimentation complète du produit. Il faut trouver un moyen de lui faire un avant-goût, tu vois. Dans certains cas, par exemple, si je commande des chaussettes, l'activation théorique, ça devrait être quand je reçois mes chaussettes. Ok, première activation. Donc je reçois mes chaussettes, je les essaye, elles sont toutes douces, c'est merveilleux. Et du coup, là, j'expérimente la valeur du produit. Mais voilà, dans un but d'optimisation, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de trouver un moyen de créer une expérience qui va lui donner un avant-goût du truc. Donc par exemple, ça pourrait être sur la page produit. Oui, on pourrait envisager mettre une vidéo de quelqu'un qui met ses chaussettes et qui fait « c'est tout doux ». Tu vois, je dis n'importe quoi, je dis complètement n'importe quoi, mais de réussir à créer ce début de valeur expérimentée pour que du coup, ils puissent se dire « ah ok, je vois où ils veulent en venir, j'ai compris ». Et en fait, tout l'enjeu de ce qu'on peut appeler l'onboarding, c'est ce qu'on peut avoir sur des applications mobiles B2C ou des SaaS B2B, tu vois, c'est genre « voilà, je me suis inscrit et je veux t'amener à un moment où je serai sûr que tu as compris la valeur du produit ». Alors il y a des exemples d'activation qui sont très connus, comme sur Facebook par exemple, il y avait pendant longtemps, ils disaient que l'activation pour eux, c'était de se faire 10 amis en 7 jours, par exemple. C'est ce qui avait été identifié comme l'action d'activation. Et donc, le but du jeu dans l'onboarding, c'est de faire en sorte d'amener la personne qui a été acquis jusqu'à l'activation, jusqu'à cette action-là. Et du coup, on va mettre en place toutes sortes de techniques pour le faire amener à ça. Donc ça, c'est l'activation. Et évidemment, le but du jeu, ce n'est pas juste d'acquérir quelqu'un qui va acheter une fois et se barrer. Ou alors, même si on a une association ou on a une audience, on est un artiste ou ça, le but, ce n'est pas qu'il vienne écouter une fois. Le but, c'est qu'il reste dans notre écosystème, qu'il reste en contact avec nous. Et s'il n'a pas compris vraiment la valeur qu'on pouvait lui apporter, il ne va pas rester. En fait, l'activation et le premier R de art, qui est la rétention, le fait qu'ils restent en contact avec nous, est primordial. En fait, ce n'est pas quelque chose où on va se dire, bon, on a réussi à faire venir des gens, comment on va faire pour les faire rester ? Et par exemple, on pourrait se dire, tiens, on va les faire chier, on va les spammer en emailing, tu vois. Ça, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, c'est une méthode d'optimisation mécanique de la rétention. Mais en vrai, le but du jeu, c'est d'identifier vraiment qu'est-ce qui fait que quelqu'un va rester. Et bien souvent, c'est forcément quand quelqu'un a vraiment bien compris. S'il n'a pas compris l'utilité, la rétention sera catastrophique. Donc, c'est vraiment ce travail sur l'activation qui permet d'enclencher la rétention. Donc, il y a un ordre logique quand même à respecter. Du moins, l'activation, ça vient avant la rétention évidemment. Oui. En fait, ça paraît être chronologique, mais ça ne l'est pas vraiment. Si tu veux, on y vient juste après. Oui. Donc, acquisition, activation, rétention. Donc, la rétention, c'est le fait que les gens vont rester en contact. Donc, ça peut être juste racheter des chaussettes régulièrement. Ça peut être juste rester dans l'écosystème. Tu vois, par exemple, si on a une vue d'écosystème, comme je viens de dire, mais on pourra développer ça par la suite parce que c'est un peu compliqué. On peut envisager que quelqu'un qui découvre un artiste va écouter de la musique sur Spotify. En fait, si tu arrives à le faire s'abonner sur son compte Instagram et qu'après, tu as toute une stratégie de story avec des quiz, des machins, des bidules, tu vois, qui vont faire qu'il va rester en contact avec toi, qu'il va rester engagé avec toi dans le temps. Donc, il ne va pas t'oublier, tu vois. Pas de la fréquence à définir, mais tu as compris le concept. Oui. En fait, ça peut être identifié comme le levier de rétention, tu vois. Le principal. C'est tout simple, mais on n'y pense pas forcément. En fait, le problème, c'est que les gens pensent plus sur, justement, un aspect du produit. Oui. Ils n'envisagent pas de façon globale. Tu vois, par exemple, le modèle art, les gens, ils vont te dire, ça ne marche pas si je vends des voitures, par exemple. Là, l'exemple dans le livre, c'est si on vend des vélos. On va prendre l'exemple du livre, tant qu'à faire. Tant qu'à faire. Donc, ils rachèteront un vélo. Ou alors, quand ils l'offriront à quelqu'un. En fait, quand on pense à ça, on se dit, bon, alors, on va revenir sur l'utilisateur du produit et on essaie de se dire comment on pourrait faire en sorte de rester en contact avec cette personne-là au cœur de l'activité qui est liée au produit qu'on vend. en fait, quelqu'un qui a acheté un vélo, il pourrait être intéressé par une petite application mobile qui lui permet de voir ses parcours, d'échanger avec les autres gens de la communauté. Donc, en fait, déjà, tu peux faire une application mobile où les personnes vont pouvoir tracer leurs parcours, partager sur les réseaux sociaux, par exemple. Tu peux aussi faire, je ne sais pas moi, un Discord des fans de vélo. En fait, tu vas pouvoir venir ajouter des petits produits qui vont créer ton écosystème et qui vont te permettre de pallier à des problèmes identifiés dans ton modèle. Ah, je vends des vélos tous les cinq ans. Problème identifié, comment je fais pour la rétention ? En fait, si tu restes dans la vie des gens comme étant un acteur de référence sur la problématique qui est liée à ta core feature dans ton produit principal, en fait, tu vas rester dans la tête des gens et du coup, tu vas devenir l'acteur de référence. Donc, c'est un enjeu d'écosystème. Oui, c'est intéressant. Donc là, on a le A d'acquisition, on a le A d'activation. Après, on passe à la rétention. Là, on est dans la rétention. Il y a des problématiques de rétention très simples. Le plus simple des business de rétention, c'est les modèles en abonnement. Oui. Typiquement, un Doctolib. Je suis allé voir un docteur, je l'ai embêté pour le forcer, enfin pas pour le forcer, mais pour le convaincre à installer Doctolib. Une fois qu'il est abonné, ça roule. C'est-à-dire que tous les mois, ça va rentrer. Et c'est pour ça que souvent, les investisseurs dans les startups, ils aiment bien les modèles en abonnement parce qu'il n'y a pas à se prendre la tête trop. Et en particulier pour des outils comme Doctolib parce que l'utilisateur, il a fait tellement d'efforts, il a investi de lui-même pour adopter le produit qu'en fait, le coût d'abandon serait beaucoup trop important. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, ça joue pour soi. Par défaut, il y a des activités, il y a des business qui sont un peu plus favorisées que d'autres par rapport au modèle art. Donc ça, c'est la rétention. Le deuxième R, c'est le référol, la recommandation. C'est là qu'on arrive sur un modèle cyclique et on parle de ça dans le livre. En fait, tout est cyclique dans le fait de grossir une activité. C'est-à-dire que le but du jeu, c'est que les gens qui sont rentrés dans ton écosystème, puissent faire venir d'autres gens. Qu'ils en parlent autour d'eux. Voilà. Qu'ils le fassent de façon consciente ou inconsciente. C'est-à-dire que la boucle virale classique, j'arrive à faire de l'acquisition sur une personne. Elle recommande à une autre personne. Qui recommande à une autre personne ? Après, il y a des calculs de coefficients qui font que quelque chose va être linéaire un peu comme ça, ou va être linéaire comme ça. Enfin, pardon. Va grossir un peu de façon logarithmique d'autres linéaires ou alors exponentielles. Est-ce qu'on cherche de l'exponentiel ? Alors, c'est très dur l'exponentiel. En fait, ça veut dire qu'il y a plus d'une personne qui arrive quand on fait venir une première personne. Donc, dès que tu es à 1,1 de coefficient, c'est bon. Parce que c'est juste une question de temps avant que ça reste l'exponentiel. Typiquement, le Covid… C'est un très bon exemple en termes de marketing. Si tu veux faire grossir ton activité de Covid, il faut que tu arrives à avoir une viralité qui est un peu supérieure à 1, et c'est bon. C'est-à-dire que si une personne touchée ne touche plus d'une personne, ça décolle. Donc ça, c'est très très dur. C'est très très dur à réaliser, mais on a tous en tête des exemples de viralité. Déjà, si on arrive à avoir… enfin déjà, linéaire, c'est incroyable. C'est bien. Il y a une croissance. À partir de moi, il y a une croissance positive, c'est bon ? En fait, c'est organique. C'est-à-dire que tu n'as même plus besoin de faire de l'acquisition. Donc déjà, c'est déjà incroyable. Donc, le plus souvent sur les business, c'est le referral aide, mais pas au point qu'on arrête tout et ça grossit tout seul. Le plus souvent, c'est ça. Donc ça, c'est le referral. Et alors, du coup, tu disais, voilà, le bouche d'oreille. Le bouche d'oreille, c'est un bon exemple parce que c'est volontaire. Donc en fait, on peut prendre en considération toutes les méthodes volontaires. Ça peut être aussi les programmes de referral sur… tu vois, genre les trucs des livres où là, 5 euros offerts, 5 euros pour votre fille, les parents et tout ça. Ça peut être des programmes identifiés pour faire de l'optimisation mécanique, un peu comme l'emailing où tu embêtes les gens. Par exemple, le programme de referral, pareil, c'est quelque chose que tu mets en place pour optimiser le fait que des gens vont… tu vas les inciter à faire venir d'autres gens. Alors évidemment, ça marche, mais c'est pas le plus efficace parce que le plus efficace, c'est quand ça vient d'eux-mêmes. Et puis, tu peux aussi utiliser du referral involontaire. Et c'est là que ça devient intéressant et c'est là qu'on touche à la puissance des plateformes. C'est-à-dire qu'en fait, ma vidéo sur Jul que j'ai faite, j'ai pu toucher des gens grâce au referral involontaire. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas forcément partagé la vidéo, ils n'ont pas appuyé sur le bouton partage qui est le referral classique. En fait, ils sont juste engagés avec la vidéo. Donc, ils ont commenté, ils ont liké, ils ont regardé plusieurs fois. En envoyant ces signaux d'engagement à l'algorithme, en fait, l'algorithme s'est dit « Ah, c'est intéressant, je vais donc le montrer à des gens qui ressemblent à cette personne-là ». Parce que c'est ça que font tous les algos, soit TikTok ou n'importe quoi. C'est qu'en fait, ils vont essayer d'optimiser un maximum leur propre attention. Et c'est pour ça que c'est important de comprendre le modèle art. Parce que quand on comprend sur quelle plateforme on est et quel est leur jeu, eux, pour grossir, du coup, on va twister un petit peu de contenu pour les aider, eux, à grossir leur propre art. Et du coup, eux, ce qu'ils veulent, c'est la rétention. Donc, ils veulent fournir les meilleurs contenus possibles pour leurs utilisateurs, pour les faire rester sur YouTube ou sur les autres plateformes. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont jusqu'à recréer l'algo Régie Publicitaire de Facebook Ads, qui est payante. En fait, tu payes Facebook en disant « Voilà, j'ai mis un pixel sur mon site ». Tu vois, il y a tous ces gens-là qui ont acheté mes chaussettes. « Je te vais te donner de l'argent et toi, s'il te plaît, tu vas pouvoir me trouver des gens qui ressemblent aux gens qui ont acheté des chaussettes ». Et Facebook Ads le fait très gentiment, mais contre beaucoup d'argent. Et du coup, l'enjeu rétention est tellement important que les plateformes comme YouTube se sont dit « Bon, on va le faire gratuitement ». Et donc, c'est une énorme opportunité parce qu'au lieu d'essayer de toucher des gens en payant une fortune à Facebook Ads, « En fait, YouTube travaille gratuitement pour toi. C'est eux la Régie Publicitaire gratuite. » Il faut juste réussir à jouer leur jeu et comprendre qu'est-ce qu'ils veulent, eux, pour pouvoir après les faire travailler gratuitement. Et donc, c'est ce qui s'est passé. En fait, du coup, les signaux d'engagement étaient importants. Ils ont trouvé des gens qui ressemblaient. Et du coup, tous les gens qui ressemblaient ont vu la vidéo. Et du coup, ça m'a permis de toucher énormément de monde avec, évidemment, juste le coût de production d'une vidéo. Et c'est vraiment intéressant parce que c'est quelque chose qui revient beaucoup dans ton contenu aussi. C'est que tu montres que c'est encore possible d'avoir des bons résultats sur YouTube. Parce que beaucoup de personnes vont se dire « YouTube, ça fait plus de 15 ans que ça existe. Tout a déjà été fait. Tout le monde est dessus. C'est saturé. » Alors que tu montres que tu peux avoir beaucoup de followers, enfin d'abonnés, tu en as plus de 30 000 aujourd'hui sur YouTube. Maintenant, je suis à 50 000. Non mais… C'est magnifique. Félicitations. Donc, oui, parce que j'ai vu au début, si tu avais dépassé les 10 000, tu avais dépassé les 30 000. Maintenant, tu es à 50 000. Et alors, sur un truc mainstream, a priori, ce ne serait pas génial. Mais sur une niche qui parle de trucs un peu techniques, un peu chiant, c'est pas mal, je trouve. C'est pas mal. C'est pas mal, mais c'est parce que… Alors, typiquement, si on parle de YouTube, c'est parce que je fais un truc à deux niveaux de lecture. Exactement comme je te disais pour Jul. En fait, j'essaie de faire en sorte que les gens qui sont intéressés par le sujet, et pas forcément par le marketing, puissent regarder. C'est déjà dans un premier temps. Pour avoir quelque chose qu'ils puissent regarder ou qu'ils puissent découvrir des concepts, même s'ils ne les utilisent jamais. Qu'ils se disent, bon, ah, c'est intéressant un peu comme, voilà, quand on regarde un documentaire, on apprend des trucs. Mais il faut que ce soit quand même intéressant. Il ne faut pas que ce soit juste balance des trucs chiants. Et puis après, il y a le niveau, du coup, pour tous ceux qui s'intéressent au marketing, où là, eux, ça va être l'inverse. C'est-à-dire qu'ils vont, du coup, être intéressés par le concept, et le fait de le voir appliqué à un truc, bah, si c'est Jul, c'est un peu différenciant. Du coup, ça va les toucher plus que si... En fait, bon, je finis ma phrase, et après je reviens dessus. Ça va les toucher plus que si juste je balançais les mêmes concepts dans une vidéo. Et en fait, c'est ce que j'ai appris, moi, sur YouTube. C'est-à-dire qu'au départ, je faisais des vidéos un peu balourdes, du genre, le modèle art. Et je vais vous expliquer le modèle art, machin. Et à la fin, je prenais un exemple. C'est un peu chiant. Tu fais l'inverse, maintenant. Maintenant, je fais l'inverse. Maintenant, je fais l'inverse, évidemment. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui va toucher les gens qui s'intéressent au marketing, c'est de prendre un truc très marketing. Et au lieu de dire, voilà comment ça s'applique sur un exemple qui est par déficient marketing. Genre, si je te prends un SaaS B2B chiant, tu vois. Eh bien, en fait, je vais dire, voilà, on va l'appliquer sur un truc que tu n'as jamais vu. Et en fait, ça crée quelque chose de différenciant. Et en fait, finalement, sur YouTube, le truc numéro un, l'élément star, c'est la différenciation. C'est-à-dire qu'en fait, les gens qui disent YouTube, ça ne marche pas vraiment, c'est qu'ils n'ont pas encore trouvé l'élément de différenciation. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a quelques années, tu pouvais avoir des résultats beaucoup plus facilement avec un contenu moyen. Aujourd'hui, il y a effectivement énormément de concurrence. Et il faut avoir en tête tous les éléments qui vont permettre de déclencher l'algo, déclencher l'engagement et que tu arrives à créer un petit wow effect au niveau de l'activation. Que les gens se disent « Ah, voilà ce que je vais expérimenter si je m'abonne sur cette chaîne YouTube. Et s'ils continuent à montrer des vidéos, voilà ce que je vais expérimenter. » Et ça, il faut que ce soit différenciant. Sinon, ton activation est naze. Parce qu'en fait, si tu as réussi à m'activer, mais j'ai juste compris que c'était nul, « Moi, je ne comprends pas. Mon activation est parfaite. Ils ont tous compris ce que j'allais leur proposer. Mais ce que tu leur proposes, ce n'est pas si ouf que ça. » Là, il n'y a pas de technique qui va te sauver. C'est intéressant. Il faut créer un bon produit. En fait, tu reviens toujours aux bases du marketing qui est « Voilà le marché. Voilà ce qui existe. Comment se différencier ? » Et tant qu'à faire, se différencier un peu radicalement. Tu vois, moi, du coup, la forme que ça a prise m'a permis d'avoir un contenu différenciant. Et puis après, au niveau de ce que je disais, ça m'a permis de me positionner sur le marché. C'est-à-dire que par exemple, un contenu qui peut ressembler sur YouTube, ça va être Marketing Mania par exemple. Oui. Mais Marketing Mania, il va être plus mainstream. C'est-à-dire que moi, du coup, volontairement, c'est une approche volontaire. Moi, je voulais me positionner sur un truc plus technique. Et du coup, je me suis positionné sur un truc plus niché. Parce que voilà, c'est quoi l'intérêt de refaire Marketing Mania ? Il n'y en avait pas. Il est déjà là. Il n'y a aucun intérêt. Donc, c'est une question toujours de branding, de positionnement qui est essentielle parce que tu as ton modèle art qui te permet de visualiser et de comprendre les mécaniques en action. Oui. Parce que des fois, effectivement, tu vas identifier des trucs qui bloquent. Tout simplement, si tu prends ton modèle art et tu te dis « Ah, mais en fait, les gens ne comprennent pas. » Donc, ils arrivent sur ma page YouTube. Et en fait, c'est tellement le bordel qu'ils ne comprennent pas où je veux en venir, tu vois. Et souvent, les gens, ils n'ont pas beaucoup d'attention à te porter. Donc, c'est-à-dire que voilà, en 5 secondes, si je n'ai pas compris où tu voulais en venir, je me bats. C'est fort. Et tu vois, ça, ça peut être un problème à identifier ou alors des trucs à optimiser mécaniquement. Genre « Ok, ma rétention est moyenne, je vais envoyer des emails, je vais faire plein de trucs, je vais faire un problème de référos », tout ça. Mais en vrai, ce qui va te permettre d'avoir le plus de levier pour faire grossir l'activité, ça va être toujours l'engagement. Et ce que tu vas pouvoir créer au niveau du ressenti par rapport aux utilisateurs que tu cibles, de quelle façon tu te différencies. Et ça, c'est toujours important pour moi. Donc, il y a quelque chose dont on ne parle pas beaucoup, mais c'est qu'il faut quand même créer un bon produit. Ce n'est pas juste du marketing, on peut tout faire péter comme ça. Il faut quand même, pour que les gens soient engagés, que ça leur apporte quelque chose. Ce n'est même pas une question que ce soit un bon produit, mais que ça leur apporte quelque chose. C'est ça ? Oui, bien sûr. Et si on prend l'exemple, parce qu'on parlait de YouTube, sur une chaîne YouTube, si on applique le modèle art, par exemple, pour acquérir les gens, ce serait ta miniature, ou peut-être le titre, ou ce genre de choses. Attends, on va le faire sur le modèle YouTube. Oui, clairement. Alors, l'acquisition sur YouTube, ce serait de faire venir des gens sur tes vidéos et de l'extérieur. D'accord. Parce qu'en fait, si l'algo, il découvre, il présente ta vidéo à d'autres gens, déjà, tu es dans le référent. Donc, c'est-à-dire que l'acquisition sur YouTube, c'est faire des cross-promotions. Genre, je fais une vidéo sur ta chaîne, ce genre de trucs. C'est aller le poster sur LinkedIn. Ok. Voilà. Tout ce que tu peux faire, ou tu peux même payer, tu peux faire Google Adwords. Bon, après, ce n'est pas pris en compte. C'est-à-dire que les gens qui vont venir par Google Adwords sur ta vidéo, ça va te faire des vues. Mais Google, l'algo, il sépare. Il sépare ce que tu as payé et ce qui est organique. Donc, ça ne va pas t'aider à déclencher l'algo organique. J'y ai cru. Moi, j'ai tout testé sur YouTube. C'est bien. Et ça, je l'ai fait. Je me suis dit, tiens, je vais payer. Et comme ça, ça va en valer l'algo. Non. Et tu n'as pas le résultat que tu voulais. Ça ne marche pas du tout. L'algo, il fait, ok, toi, tu l'as payé, donc je ne le tiens pas en compte. Et du coup, il y a les sources extérieures. Et du coup, ça peut aider déjà, pour commencer, à apporter une petite audience. Mais c'est très négligeable. La puissance de YouTube, c'est l'algo. C'est-à-dire que tu peux faire tout ce que tu veux en termes de publicité pour faire venir des gens sur ta chaîne YouTube. Ça ne vaudra jamais rien par rapport au fait de déclencher l'algo ou pas. Donc, l'acquisition, c'est ça. L'activation, c'est quelqu'un qui arrive sur ta chaîne, regarde une première vidéo. En théorie, ce qui va se passer, c'est qu'il va regarder une vidéo, deux vidéos. Il va se dire, ah ok, je vois où il veut en venir. Je m'abonne. Donc, si j'ai bien compris, à partir du moment où la personne a regardé plusieurs vidéos, pas qu'une seule vidéo, mais plusieurs, et qu'elle s'est abonnée, qu'elle a peut-être liké et encore mieux. Non, si on met partagé, on rentre déjà dans autre chose. Mais au moins qu'elle regarde plusieurs vidéos à la suite, par exemple, ou dans une période de temps qui est rapprochée, elle est activée. En fait, ce qu'on essaie de comprendre avec ce modèle, c'est quelle serait l'action la plus représentative du fait qu'une personne est activée. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, une personne peut être activée si elle appuie sur partager. Parce que tu l'as touchée dans ses émotions et elle a envie de le partager. C'est possible. Elle pourrait aussi être activée parce qu'elle a regardé toutes les vidéos de ta chaîne. Je suis sûr. Mais on réfléchit, on essaie de poser une théorie, une hypothèse. On pense que l'action la plus représentative de l'activation, c'est quand quelqu'un s'abonne. Parce qu'en fait, c'est un peu ça qu'on a en tête, nous, les anciennes générations. Les nouvelles générations, on n'en peut pas en reparler. C'est qu'on se dit, bon, j'ai kiffé, je veux être spammé. En fait, je veux que les prochaines vidéos, je les reçoive, en fait. Il se trouve que ce n'est pas parce que tu t'abonnes que tu vas recevoir les trucs. Mais ça reste encore l'action qui, dans l'imaginaire, est la plus représentative. Donc, du coup, on se dit, voilà, si c'est ça, on va voir l'abonnement. Et du coup, l'abonnement va être l'action représentative de l'activation. Même si, évidemment, il y a d'autres actions qui le seraient aussi. Mais ce qu'on veut, c'est une tendance. On veut essayer de comprendre. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour avoir plus d'abonnements sur une vidéo ? Tu vois ? C'est intéressant. C'est ça, l'objectif. Et des fois, on peut se tromper. C'est-à-dire que pour un business, pour une activité, on peut se dire, je pense que l'activation, c'est ça. C'est ta l'action. Et en fait, on s'aperçoit que non. Tu vois, par exemple, il y a des business où l'activation change dans le temps. Par exemple ? Twitter. Oui. Twitter, avant... Moi, j'ai connu un Twitter où, quand tu arrivais, il te forçait à suivre des comptes. Ok. Parce qu'en fait, ils avaient compris... Ils n'ont pas compris tout de suite. Mais ils avaient compris que quand tu crées ton compte Twitter et tu arrives sur un mur vide, parce que tu ne suis personne, la seule chose que tu peux faire, c'est écrire. Et du coup, l'effort pour se mettre à écrire, pour être engagé avec le produit, il est incommensurable. Donc du coup, en fait, ils se disaient, bon, en fait, si on veut que les gens comprennent la valeur du produit, il faut les forcer à s'abonner. Et du coup, tu ne pouvais pas, dans l'onboarding, tu ne pouvais pas passer à l'étape suivante si tu n'avais pas suivi. Et ils te proposaient des trucs nuls, tu vois, genre Rihanna, machin truc, tu vois. Et du coup, tu faisais OK, OK, pour passer à la suite. Et du coup, tu arrivais sur un feed où il y avait déjà des tweets. Et là, potentiellement, tu pouvais comprendre. Et en fait, eux, ils s'étaient dit, voilà, le truc minimum qu'on ne peut pas se permettre, c'est qu'une personne arrive avec moins de 5 abonnements. Donc ils te forçaient à t'abonner à 5. Par contre, ils s'étaient dit que quelqu'un était vraiment activé quand il en avait 30. Et du coup, leur métrique d'activation, c'était 30 abonnements. OK. Voilà. Ça, c'était avant. Ça, c'était avant. Et après, qu'est-ce que ça devient ? Et c'était leur métrique officielle. Enfin, leur action officielle, l'action, c'est 30 abonnements, c'est notre activation. Aujourd'hui, en fait, ils sont passés par plusieurs états. Après, ils avaient un onboarding où ils ne forçaient plus les gens. Et ils étaient un peu plus insidieux. C'est-à-dire que du coup, ils te font un petit télétour au début. Il y a ça qui pourrait t'intéresser. Ils t'envoient des emails. Et puis, en fait, maintenant, ça a changé parce qu'en fait, dans ton feed Twitter, tu as des gens que tu ne suis pas. Parce qu'en fait, depuis quelques mois, depuis 6 mois, je ne sais pas quand les gens vont regarder cette vidéo, mais depuis quelques temps, Twitter, son algo, ils se sont dit, tiens, on va faire aussi comme les autres. On va commencer à proposer du contenu qui pourrait plaire à nos utilisateurs, même s'ils ne sont pas abonnés. Parce qu'en fait, on veut maximiser notre attention. Et du coup, tu arrives sur Twitter et même si tu as suivi deux personnes, il va commencer à essayer de deviner. Il va commencer à te proposer des tweets de gens qui ont buzzé. Tu peux faire l'expérience, tu peux créer ton compte Twitter. En fait, il va te proposer des tweets et en fonction des tweets que tu aimes, un peu comme TikTok, en fonction de ce que tu aimes, il va essayer de réorienter le truc. Je ne savais pas ça, figure-toi. Parce que Twitter, ça n'a jamais été une personne qui m'intéressait. J'ai essayé un moment, ça m'a saoulé. Mais ça, ça m'intéresse. Et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus d'entrepreneurs qui vont sur Twitter, qui commencent à créer des threads, je ne sais pas comment on dit. Parce que justement, ça devient un peu comme TikTok, c'est ça ? En fait, là, en faisant ça, Twitter, ils ont débloqué la puissance du référol involontaire. Parce que si tu crées un tweet ou un thread ou ce que tu veux et que les gens s'engagent avec ton truc, du coup, ils vont le montrer à plein de gens qui ne sont même pas abonnés à toi. Donc là, aujourd'hui, on est en septembre 2022, grosse opportunité Twitter. Waouh ! C'est fou ! Parce que justement, il n'y avait que les aficionados qui étaient sur Twitter. Les autres, ils arrivaient, ils mettaient un pied et ils disaient mais c'est n'importe quoi ici. Et ils se barraient. Et donc, c'est pour ça que Twitter reste à 200 millions d'utilisateurs, alors que d'autres plateformes ont explosé. Parce que ce n'est pas pour tout le monde à la base. Maintenant, ça devient une grosse opportunité. Alors, je dis ça notamment pour toutes les niches et notamment en B2B. Je pense qu'il y a eu un gros boom LinkedIn il y a deux ans. parce que justement, tu pouvais toucher plein de monde. Il y avait très peu de monde qui s'exprimait et beaucoup de monde y était en tout cas. Twitter, c'est pareil en ce moment. C'est intéressant. Ça va être la rue vers l'or un petit peu. Ok. Moi, c'est mon point de vue. Mais ça me paraît évident parce que je vois les mécaniques en place, tu vois. Ok. Et juste pour terminer sur YouTube, sinon les gens vont être fâchés. Donc, l'acquisition, il s'abonne. Activation là. Il s'abonne. Rétention. Il est abonné. En fait, c'est le fait de rester en contact avec eux. Et en fait, le problème, c'est qu'il ne suffit pas que tu sois abonné pour que tu vois les vidéos. Donc, en fait, là, c'est là où tu commences à dire qu'est-ce que je pourrais faire pour maximiser cette rétention. Et c'est pour ça qu'on t'envoie parfois sur Instagram. On te dit abonne-toi à la newsletter. Voici mon Patreon. Voici mon Discord. Voici mon Telegram. Là, tu peux faire des posts YouTube entre tes vidéos. Il y a une question de fréquence aussi. C'est-à-dire que si tu fais des vidéos tous les trois mois, problème. Parce que l'algo, au bout d'un mois, il t'oublie, tu vois. Il oublie qui sont tes utilisateurs récurrents, qui ne le sont pas, tu vois. Donc, il y a une question de fréquence. Il y a une question d'autres entités de ton écosystème, effectivement. Tu as tous intérêts. Léna Situation, par exemple. Léna Situation, elle est obligée d'avoir un Instagram avec une fréquence de publication plus importante pour maintenir les gens dans son écosystème. Pourquoi c'est plus important pour elle ? Parce qu'elle a une fréquence de merde. C'est vrai ? Je pensais qu'elle publie plus régulièrement. Non. À part ses vlogs d'août qui sont quotidiens. Elle peut faire des trucs genre trois, quatre mois sans vidéo. Ok. Et pour elle, il faut que les gens restent dans son écosystème et du coup, ça passe par d'autres entités. C'est intéressant. Et donc, ça peut être ça. Et ça, c'est la rétention. En fait, c'est le fait que les gens continuent à voir tes vidéos. En gros, tu peux monitorer ta rétention en voyant si... Parce qu'en fait, tu as un truc pour voir les gens qui ont regardé tes vidéos. Est-ce que c'est des abonnés ou pas ? Du coup, tu peux voir et monitorer le nombre dans le temps. Tu peux suivre et tu peux voir si ça décline ou pas. Donc, rétention, on a ça comme astuce. Ouais. Si après, on passe au R de recommandation referrals, comment est-ce qu'on fait pour une chèque YouTube ? En fait, le truc, c'est que le plus puissant, c'est l'engagement. Ok. Donc là, pour le coup, c'est ta capacité à toucher des non-abonnés, en fait. En vrai, ce que tu pourrais faire, c'est que tu pourrais... En fait, tu pourrais monitorer le partage. Quand tu dis monitorer, c'est-à-dire ? Monitorer, c'est suivre. Ok. Regarder les chiffres. Parce qu'en fait, tu n'as pas accès toujours aux données. C'est ça, le problème. Et avec ce modèle, du coup, il vaut mieux des fois choisir quelque chose qui n'est pas forcément le mieux, mais au moins qui te permet d'avoir la tendance. Parce que le bouche-à-oreille, techniquement, c'est impossible à suivre. Et dans pas mal de cas, ce bouche-à-oreille, en fait, c'est le truc numéro un. Il y a des trucs qui se font par bouche-à-oreille, même de façon un peu virale, tu vois, exponentielle, et que tu ne maîtrises pas du tout et que tu ne sais pas du tout les chiffres. Et en fait, tu ne peux pas les mesurer. Mais par contre, ce que tu peux faire, c'est que tu peux mesurer les choses que tu as sous la main et voir la tendance. Et donc, typiquement, tu pourrais, sur une chaîne YouTube, mesurer le référol juste par le nombre de partages et te dire, voilà, s'il y a autant de gens qui ont partagé, enfin, tu fais un taux, bien sûr, ben, en fait, ça sous-entend que ça a plus intéressé. Et du coup, c'est un peu un truc, une métrique proxy qui va te permettre de visualiser le niveau d'engagement, bien que tu puisses aussi l'identifier avec d'autres métriques proxy, comme le nombre de likes, le nombre de commentaires, ou le watch time. Et du coup, si tu vois que tu as un watch time incroyable... Le temps de visionnage, au cas où. Oui, le temps de visionnage, c'était un watch time incroyable, un nombre, enfin, un taux de likes qui est supérieur à avant, ben, du coup, tu as une bonne visualisation. Et du coup, avec les partages, là, tu peux te dire, bon, on va prendre le partage, mais tu as plusieurs éléments qui peuvent te donner, t'indiquer le référol, tu vois. C'est intéressant. Tu me posais la question, est-ce que c'est des étapes chronologiques ? Parce que là, la façon dont je les ai présentées, je les ai présentées chronologiquement. Et en fait, je vais te donner plein d'exemples où les trucs sont dans le désordre. En fait, tu peux très bien... Du coup, le revenu est censé être à la fin, donc tu monétises. Tu peux très bien faire du revenu juste après l'arrivée des gens, tu vois. Oui, oui, oui. Tu peux même... C'est vrai. Tu peux même faire du référol avant même l'activation. C'est-à-dire qu'avant même que quelqu'un ait compris et expérimenté la valeur du truc, tu peux déjà être dans une démarche du référol. Exemple, tu sais, là, les trottinettes électriques. Voilà. Tu vois les trottinettes électriques, tu dis, je vais essayer. Tu prends une trottinette électrique. Normalement, tu vas vraiment être activé quand tu auras expérimenté la valeur. C'est-à-dire qu'en fait, là, pour vraiment te dire, c'est vraiment hyper pratique, je vais m'abonner, tu vois. En fait, c'est le moment où tu vas pouvoir le déposer et tu vas dire, mais ça s'est hyper bien passé. Tu vois, tout a été cool. Donc, du coup, OK, je suis vraiment activé. Sauf qu'en fait, tu as déjà fait du référol parce que tu te balades dans la rue avec la marque, tu vois. Ah oui. Et du coup, tout le monde t'a vu passer avec la marque, tu vois. Et en fait, tu étais un home sandwich pendant une demi-heure et tu n'étais même pas activé. Et tu ne savais pas que tu étais en train de faire de publicité pour la marque, tu ne pensais pas. C'est ça. Et du coup, tu vois, du coup, c'est un modèle avec des gros blocs qui permet d'identifier les leviers. Mais ce n'est pas chronologique. Et d'ailleurs, pour tous ceux qui regardent en tapant art sur Google, ils ne vont tomber que sur des articles qui présentent ça en funnel. Genre acquisition, puis activation, puis... Justement, on pourrait croire que c'est chronologique. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai du tout. Ce n'est pas chronologique. Il ne faut pas le voir comme ça parce qu'en le voyant comme ça, en fait, on se coupe des interprétations et des façons de travailler. C'est-à-dire que du coup, tu vois, si tu le fais comme ça, du coup, tu vas le poser sur un business et tu vas dire, bon, ça ne marche pas pour moi. Parce que moi, mon revenu, il n'arrive pas là. Donc du coup, ce n'est pas fait pour mon business. Alors que si, en fait, c'est juste qu'il ne faut pas le voir chronologiquement. Donc, ce n'est pas une méthodologie chronologique. Ce n'est plus une manière de voir les choses et différents effets de levier. C'est une grille de lecture qui te permet d'identifier là où ça déconne et là où ça marche bien. C'est top. Et quelque chose que les gens ne savent pas beaucoup, notamment les gens qui te suivent sur LinkedIn, c'est que tu viens du monde de la musique. Oui. Mais moi, je n'aurais jamais pensé dessus. Je pensais que tu étais un consultant en gross marketing comme tu te présentes, mais tu as un passé d'ingénieur du son. Tu as été DJ aussi, ça m'avait vraiment bonne. Oui. Oh là là, tu as été DJ. Et c'est aussi pour ça que tes analyses parfois sur la musique, elles sont très intéressantes parce qu'on entend que tu parles un peu de termes techniques. Tu avais par exemple décrit les différentes étapes d'un morceau, l'écriture, la composition, la production, le mix, le mastering, la promo, toutes ces choses-là. Et quand j'ai vu la vidéo sur Jul, justement, je me suis dit qu'il est bien renseigné pour quelqu'un qui est dans le gross marketing. Tu es dans la musique. Il y a beaucoup d'auditeurs de la percée qui sont des musiciens, des danseurs, donc des entrepreneurs qui sont créatifs ou des créatifs qui sont entrepreneurs. Comment est-ce que tu t'y prendrais, par exemple, si tu avais un artiste ? Moi, je l'appelle une Toi, mais on n'a qu'à dire qu'il s'appelle Koi. Puisque dans ton livre, tu prends des exemples de marques et tu changes un petit peu le nom. Qu'est-ce que tu ferais pour développer un artiste si tu étais producteur aujourd'hui ? En appliquant évidemment le modèle art. Après, ça dépend. C'est un artiste de quoi ? Tiens, on va dire... Je vais prendre mon exemple. Un mélange de funk et de hip-hop. Donc un artiste musical ? Un artiste musical. Ok. Alors, en fait, déjà, il y a tout le travail sur le positionnement et le branding. Moi, j'ai découvert ça tardivement. C'est-à-dire que je suis rentré plutôt dans le marketing dans le sens optimisation mécanique. Du coup, j'ai été un bourrin pendant longtemps. Genre, oui, pas assez d'acquisition. Je veux faire plus d'acquisition. Comment ça ? Tu es un bourrin ? Tu reproduis plus de contenu ? Tu tentais plein de choses, c'est ça ? En fait, j'étais un bourrin dans le sens où je veux faire grossir mon activité. Il me faut plus d'acquisition, qui est le réflexe numéro un. On pense qu'il faut faire plus. Parce que les gens ne me découvrent pas. Il faut que je sois visible. Tu vois, je suis un artiste. Il faut que je puisse avoir telle visibilité ou que j'ai un featuring. Je ne dis pas que ça ne sert pas, bien sûr. Je dis juste que, pour le coup, on pense qu'il faut juste plus de visibilité. Et en fait, ce qui se passe, c'est que si tu n'as pas envisagé le reste de l'expérience, tu vas avoir un pic de visibilité, un pic de gens qui vont venir et après, ça s'écroule. J'ai vu récemment... Du coup, je suis un petit peu des chaînes musicales, des chaînes qui parlent de trucs de musique. Tu vois, des chaînes qui font des analyses, des choses comme ça. Il y a le règlement, par exemple. Le règlement, eux, on pourrait parler de leur modèle art, mais ils avaient développé à un moment une méthode pour mettre la lumière sur des jeunes artistes. Donc, il y a eu des gens qui ont eu des pics de visibilité et après, la grosse dégringolade. Donc, en fait, ça ne suffit pas. Et moi, en 2015, j'avais une application mobile. Et en fait, j'essayais juste de faire le plus de download possible, tu vois. Et juste se remplisser à un panier percé. Déjà, il faut avoir cette vision-là. C'est-à-dire que qui je vais faire rentrer et pourquoi ? Pourquoi je vais faire rentrer quelqu'un s'il se barre ? Donc, je vais mettre toute mon énergie pour faire rentrer des gens dans un truc et après, ils vont se barrer. Donc, en fait, il faut déjà réfléchir à qu'est-ce qui va se passer derrière dans l'expérience. Comment je vais faire en sorte qu'ils vont rester ? Parce qu'en fait, plus ils restent longtemps, plus ils vont faire de référos plusieurs fois, plus, du coup, ils vont créer un socle de croissance pour mon activité. Et en fait, les trucs qui ont le plus de chance de réussir, c'est quand on est sur une petite audience engagée plutôt que sur une grande audience qui est moyennement intéressée. C'est-à-dire que ça, c'était la méthode marketing musical avant. C'est-à-dire qu'avant, tu bombardes, tu bombardes, tu bombardes. Et en fait, ça t'est arrivé plein de fois, d'écouter des trucs et dire, c'est pas ouf. Et t'entends quatre fois, cinq fois et tu finis à faire, ah, finalement, c'est un monde dans la tête, ce truc-là. Ben, c'est la technique d'avant, c'est l'ancien monde. On bourrine, on bourrine et on répète, on répète, on répète, on répète, tu vois. Et à force de répétition, en fait, il y a plein de biais cognitifs qui vont se mettre en place et qui vont te faire croire que c'est bien. Tu vas te dire, ben, t'as la preuve sociale, genre, ah ouais, mais du coup, il a fait plein de ventes, donc ça doit être bien. T'as les arguments d'autorité, ah ben, il a eu son planète rap, donc forcément, ça doit être bien. Tu vois ? C'est intéressant. Il a fait un feed avec Bidule, parce qu'en fait, lui, Bidule, il voulait juste faire de la crosse promo pour aspirer le buzz du mec. Il s'en foutait, tu vois, c'est pas parce qu'il le trouve bon ou pas, tu vois. Il s'est dit, voilà, lui, il est plus ou moins crédible par rapport à mon branding à moi, c'est bon. C'est du business. Et du coup, toi, t'as tout ça devant tes yeux et tu te fais avoir par les biais cognitifs et tu finis par te dire, ah, c'est bien ça. Ça, c'est l'ancien monde. Le truc le plus sûr et le plus durable, c'est de réfléchir vraiment à qu'est-ce qui va se passer après, comment faire en sorte d'embarquer les gens dans un truc. Et alors, c'est un truc qu'on voit depuis des années dans le business normal. Mais en fait, je ne sais pas, moi, je vais te donner des exemples juste inutôt avec la marque Respire. C'est une personne qui a mis en avant le storytelling. C'est-à-dire qu'en fait, elle a créé un arc narratif autour de respirer de sa personne pour les engager. Dans un premier temps, c'était pour un crowdfunding. C'est-à-dire que du coup, voilà, constat, il y a tel problème. Donc j'ai décidé de m'attaquer au problème en essayant de créer une emphase avec l'audience qu'elle visait. Donc elle parlait de produits toxiques, de cancer du sein pour toucher les femmes. Et elle part dans un truc. Et en fait, toute son aventure entrepreneuriale incarnée par son personnage est devenue finalement sa meilleure technique marketing. Et finalement, elle a fini par avoir des gros acteurs en place, par exemple Booba, qui veut faire un feat avec elle. Donc là, en le cas, Booba, c'était Monoprix. Et Monoprix s'est dit, bon, on va pouvoir un peu se rajeunir, on va la prendre. Et en fait, on va la mettre en rayon avec son truc dans tous les Monoprix, tu vois. Parce qu'il y a un buzz, on va pouvoir se servir de son branding. Exactement. Tu vois, on va pouvoir se rajeunir. Et effectivement, c'est gagnant-gagnant. Et elle, du coup, elle se mettait à vendre des déodorants à des gens qui n'avaient rien à voir. Et il fallait voir son truc dans les Monoprix. C'était un encart en carton avec sa tête et l'histoire écrite. Waouh. Pour embarquer les gens dans l'histoire qui ne la connaissaient pas, tu vois. Donc là, c'est un truc, c'est un shift qui existe depuis des années. C'est, bon, en fait, il y a les gros acteurs en place. Et moi, je vais les fumer, mais en incarnant ma marque. Et c'est un levier. C'est un levier identifié qui permet de créer de l'engagement. L'engagement qui est, on l'a évoqué tout à l'heure, le carburant de ton modèle art, qui permet de faire tourner ça bien plus vite que d'habitude. C'est-à-dire que les gens sont engagés, ils carburent, et toutes tes optimisations mécaniques vont être beaucoup plus efficaces. Toi, tu envoies un mail de rétention, les taux d'ouverture seront plus importants. Les gens vont répondre. Ils vont être intéressés par ce que tu racontes. Juste parce que tu as créé de l'engagement. Et l'engagement, c'est la clé. Et l'engagement, en fait, tu as plein de leviers pour le déclencher. Et évidemment, storytelling, c'est une façon d'engager. Et c'est pour ça, peut-être, que le hip-hop aujourd'hui, c'est une des musiques, et c'est la musique qui vaut le plus. Parce que les rapports, du moins à l'époque, un peu moins ces derniers temps, sont des storytellers. Ce sont des raconteurs d'histoires et même c'est la base de cette musique. Donc, si tu arrives à créer un arc narratif que les gens peuvent suivre, auquel ils peuvent s'identifier pour x ou y raison, même si c'est… Alors, le truc, c'est que c'est souvent un peu faux quand même, les storytelling. Et en fait, le problème dans le hip-hop, c'est que tout le monde se copie. Donc, tout le monde a le même storytelling. Et en fait, ils font comme exactement tous les gens qui n'arrivent pas à percer dans le business. C'est-à-dire qu'ils font comme le voisin, comme le voisin. C'est-à-dire que c'est un problème général. Le problème de se différencier, le problème de ne pas se différencier, c'est un truc qu'on retrouve dans la musique, qu'on retrouve partout. Moi, justement, après mes vidéos de Joule et tout, je recevais plein de messages de gens dans la musique qui me disaient comment je pourrais faire vos percées, machin. Et je regardais leur truc et c'était exactement comme mille autres personnes. Et voilà, c'est pas possible. C'est pas possible. Pourquoi quelqu'un serait activé ? Pourquoi quelqu'un se dirait « Ah oui, j'ai envie de me faire spammer, j'ai envie de suivre toutes ces sorties, alors que c'est exactement la même chose que tout ce qui existait ? » Donc bref, ça, c'est la base. Mais ça, on le retrouve tout le temps. Et du coup, je reviens à mon levier pour créer de l'engagement. Moi, si je devais le faire aujourd'hui pour un artiste, je ferais... Alors, il y a une personne que j'ai rencontrée qui s'appelle Laura Breux. D'accord. Tu connais ? Je ne pense pas connaître. D'accord. Qui a créé un compte TikTok. Ok. Euh... Je sais pas... Elle parle de musique. Ok. Elle a dit « Voilà, ce clip-là... » Elle donne des petits tips en TikTok, tu vois. Et en fait, elle s'est dit « Je vais essayer de... » Je vais essayer de faire péter un artiste. Intéressant. Et l'artiste, en fait, c'est quelqu'un qui était un peu... Osez pas trop, tu vois, qui sait pas faire comment faire de marketing, donc il a plein de morceaux. Mais genre en backlog, il a jamais sorti, il sait pas comment se présenter, tu vois. Typiquement, beaucoup d'artistes sont là. Et elle, elle a dit « Bah écoute, je vais essayer de le faire. » Mais elle l'a fait avec, du coup, les méthodes actuelles. C'est-à-dire qu'elle a créé un compte TikTok qui s'appelle « Journal de bord » D'accord. Où elle documente l'aventure de, voilà, cet artiste. Et en fait, elle raconte l'histoire d'un artiste qui veut pas sortir ses morceaux et elle fait toute une histoire sur le fait de « Allez, on va ensemble, on va essayer de le faire connaître et tout ça. » Donc ça veut dire que là, elle engage des gens qui sont en phase avec l'arc narratif et vont être engagés. Et alors, le truc que j'ai pas dit, mais qui est hyper important, c'est qu'il faut absolument que l'arc narratif qu'on propose soit pas juste un divertissement. Il faut que ça touche aux émotions du propre arc narratif de l'audience. C'est-à-dire qu'en fait, en vrai, dans le marketing, la seule chose à savoir, c'est que les gens ne s'intéressent qu'à eux-mêmes. Il faut toujours partir de ce principe-là. C'est-à-dire qu'ils vont s'intéresser à ton truc uniquement parce que ça répond à un besoin dans leur propre arc narratif. Uniquement. Donc ça veut dire qu'effectivement, il faut que la musique remplisse en soi un besoin qui est lié à eux ce qu'ils pensent aimer pour x ou y raison culturellement ou autre. Et il faut que le branding que tu vends corresponde aussi à l'idée qu'ils se font de ce qui pourrait les intéresser. Donc c'est les trucs de base. Après, tu peux évidemment modifier un peu. Tu n'es pas obligé de leur serrer tout le temps la même soupture. Mais tout ça pour dire que, du coup, quand tu proposes un arc narratif, il faut que ça corresponde à leur propre arc narratif à eux. Et eux, ils sont le héros de leur propre histoire. Ils ont une quête. Et pour les toucher, il va falloir que tu apparaisses comme le guide idéal dans leur quête. Donc je pense à Koi, je pense à Soul Funk. C'est pas ça que tu m'as dit ? Ouais. Ouais. Funk Soul Hip Hop. Ouais. Funk Soul Hip Hop. Ouais. Du coup, il faut que quand je pense à ça, tu sois un des acteurs qui me viennent en tête. Parce que tu vas être le guide idéal dans ma quête. Et ça, c'est quelque chose qui est valable tout le temps pour toutes les activités. Les gens ne pensent qu'à eux, à leur quête à eux. Ils peuvent être beaucoup plus inconscientes qu'on pense. Encore une fois, il y a plein de gens qui vont te dire « Oui, mais moi, ça ne marche pas pour mon business. En fait, les gens veulent juste écouter de la musique. » Non. C'est intéressant. Parce que maintenant, quand tu dis ça, tu te dis que les paroles des chansons, parfois, on va parler d'amour. Mais que les gens, ça leur permet de rêver à l'amour, à rencontrer quelqu'un, à être aimé par quelqu'un. Pareil pour les gens qui parlent tout le temps d'argent dans leur musique ou autre. Et bien, ça peut inspirer la personne. C'est ça. En fait, ça va toucher très souvent des moteurs psychologiques inconscients ou inavouables. En fait, moi, quand je travaille sur la partie branding et tout ça, et arc narratif des audiences, j'essaie d'établir des typologies de gens et j'essaie d'extraire des moteurs psychologiques. Et après, j'en fais des archétypes. Et un moteur psychologique égale un archétype. Et en fait, on essaie de comprendre, pour quelles raisons il ne te dira jamais, il est très attiré par ça. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Et évidemment, bien sûr, ça va toucher à des trucs très profonds. Par exemple, on va prendre l'exemple de la pyramide de Maslow qui est la pyramide des besoins. Toi, tu as les besoins physiologiques, après les besoins de sécurité. Alors, les besoins de sécurité, ça va être les besoins de pouvoir prévoir dans le temps une situation financière fiable, tu vois. Besoin d'appartenance. Donc, tout ce qui est tribus, machin, requêtes sur l'identité. Hyper important. Alors, ça saute aux yeux. Quand tu connais un petit peu ces mécaniques-là et que tu vois le monde du hip-hop, tu vois vraiment l'audience, pourquoi elles sont intéressées par ça ou pas par ça. Parce qu'en fait, ils vont s'identifier. Donc, il y a besoin d'appartenance. Après, tu as le besoin d'estime. En fait, c'est très caricatural la pyramide de Maslow. Mais quand tu commences à te dire, tiens, je vais prendre cette pyramide de Maslow et je vais voir qu'est-ce que ça touche chez les gens. Et quitte à faire de la user research, ça s'appelle. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas faire des interviews. Tu vas prendre les gens que tu aimes bien, enfin les gens qui te suivent. Tu vas prendre, je ne sais pas moi, 100 personnes qui te suivent. Tu vas leur envoyer d'abord un petit questionnaire pour essayer de trier, faire des segmentations. Et une fois que tu as fait un questionnaire, tu arrives à identifier des typologies. Après, tu dis, voilà, j'ai trois typologies. Je vais me faire des séquences d'interviews avec eux. Et en fait, les séquences d'interviews, c'est pour essayer de comprendre, dans leur vie, qu'est-ce que ça leur apporte, pour essayer de comprendre les moteurs psychologiques qui ne te diront jamais. C'est marrant ce que tu dis parce que ça m'avait marqué il y a quelques années, il y a cinq ans, j'avais sorti un morceau qui était un peu motivationnel qui s'appelait « Toujours tu au mieux que ça ». Et il y avait quelqu'un qui m'avait écrit, qui m'avait dit, « Bon, cet été, j'ai fait n'importe quoi, j'ai pris des substances que je n'aurais jamais dû prendre. » Et après, j'ai écouté ton morceau et ça m'a mis un peu sur la voix d'arrêter. Tu peux faire du funk développement personnel. Oui, mais c'est fort parce que je m'étais dit, ah ouais, donc en fait, les gens peuvent écouter de la musique comme ça et ça peut, ça les inspire. En fait, chacun a un rapport assez différent avec l'art, on va dire. Mais par contre, ça reste toujours, c'est jamais très customisé. On retrouve toujours des patterns. Oui, il y en a plusieurs. Et c'est ça qu'il faut identifier. Oui. C'est les patterns qu'il faut identifier. Et même des gens qui sont prêts à croire, en fait, ils ont envie de croire à du storytelling qu'il faut, tu vois. Et ça ne les dérange pas. Tu vois, par exemple, j'ai vu ça récemment. Je ne suis plus vraiment le hip-hop, mais Ziak, par exemple. Qui ? Ziak. C'est un rappeur. Ok, je ne connais pas. Je ne connais plus que toi, je suis bluffé. Bon, alors c'est quelqu'un qui a créé un univers totalement fake de copier sur la drill anglaise où il est dangereux, il a des couteaux et il plante des gens, tu vois. Fake 100%. Mais tu vois, les gens, ils ont envie d'y croire. En fait, c'est un... C'est comme un film. C'est ça. Et la musique, plus particulièrement la musique, je trouve, est une transposition. Alors moi, c'est vrai que j'ai vraiment baigné dans la partie hip-hop. Donc j'ai vraiment compris cette transposition entre le cinéma qui était transposé dans la musique. Et en particulier dans toute cette image de « je suis dangereux », tu vois, qui est ridicule. Mais qui est vraiment directement transposé. Parce qu'en fait, années 80, je vais te dire un peu comme je vois les choses. Années 80, 90, film de gangsters, tu vois. Il y a vraiment eu une fascination pour les gangsters et tout ça. Scarface, la mafia et tout ça. Ça a été transposé par le premier gangstar rap, NWA et compréhens. Et finalement, c'était pas dans les gens du ghetto de Campton qu'achetaient ça avec... C'est pas eux qui ont fait le succès d'Annéblu. C'est le grand public aux ans larges qui consomme ça comme un divertissement. On va avoir un petit frisson, tu vois. Ils veulent un petit frisson de la même façon que... Quand ils regardaient un film sur la mafia italienne, ils faisaient la même chose avec les ghettos noirs de Los Angeles, tu vois. Pareil. C'était la même transposition. Et du coup, ils ont compris ça. Easy, tout ça. Ils leur savaient. Voilà, on a des guns, machin, on est dangereux, tu vois. Et c'est devenu, finalement, quelque chose qui est devenu plus important que la musique en soi, dans cette catégorie de musique-là. Et c'est pour ça que 20 ans après, 30 ans après, il y a un petit 16 ans, Harris Orangis, qui dit, je suis dangereux, j'ai un pistolet, tu vois. Donc, il met dans un clip parce que, en fait, lui, il répète juste qu'il a vu qu'il marchait, mais il le fait juste en moins bien, tu vois. Donc, en fait, pour se différencier, là, je suis parti sur un autre truc, mais pour se différencier, en fait, il ne faut pas juste faire… Tu peux faire de la surenchère. Tu peux toujours être plus dangereux, plus dangereux, plus dangereux. Ou alors, tu cherches une autre voie. Une autre voie de différenciation en essayant de comprendre ce que les gens veulent, tu vois. C'est intéressant. Donc, il y a ce facteur de différenciation. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre en place ? Oui. Alors, du coup, différenciation hyper importante. Comprendre les moteurs psychologiques, quitte à faire de la user research, comme on fait dans les startups. Oui. C'est fou. Ça, il faut le faire. Il faut le faire pour essayer de les comprendre au maximum l'audience. Parce qu'en fait, le but du jeu, c'est qu'on soit, nous, capables de se dire, OK, c'est cette typologie-là qui aime ça. Je vais essayer de trouver des gens qui ressemblent. Et savoir où les toucher, tu vois. Faire un peu l'algo, quoi. Et justement, les plateformes de streaming proposent de plus en plus ça. Notamment Spotify, où ils ont développé toute une interface pour les artistes. Ils vont te dire, OK, il y a des gens dans ce pays-là qui t'écoutent. Il y a surtout des femmes qui vont être aussi précis que YouTube en termes de données. Et ça fait la différence. Et alors, après, il y a évidemment tout ce qui va être plus optimisation mécanique, qui est, bah, quel est mon écosystème ? Est-ce que je vais essayer d'être découvert en me mettant dans des playlists Spotify ? Est-ce que je vais payer de la pub pour pousser mon clip sur YouTube, tu vois ? Je me rappelle, il y avait un... C'était un rappeur indien, il y a quelques années, qui avait mis une fortune sur de la Google Ads au moment de sortir son clip. Et en fait, avec toute la preuve sociale et les arguments d'autorité, tout ça, c'était devenu quelque chose qu'il fallait suivre et qu'il y avait eu plein de relais dans la presse à ce moment-là. Et en fait, c'était un bon investissement à ce moment-là. Alors aujourd'hui, ça ne le serait plus parce que maintenant, il ne suffit pas de faire ça. Mais en fait, ça te donnait l'impression que c'était un truc incroyable, alors qu'il l'avait juste payé, tu vois ? Et ça, c'est des... Voilà, c'est des techniques. On se dit, bah voilà comment je pourrais faire pour me faire découvrir. Et on peut mettre en place des techniques. Mais le plus dur, ce n'est pas ça. Le plus dur, c'est qu'est-ce qui va se passer derrière ? Quelle est ma fréquence de production en tant qu'artiste ? Si je sors un morceau tous les six mois, ça ne suffira pas. Ça ne suffit plus, tu penses, aujourd'hui ? Non, je ne pense pas. Le modèle, parce que tu l'as connu, on écoute la musique, on écoute du funk. À un moment, c'était, je ne sais pas, il y avait un LP qui sortait tous les ans, certains artistes plus gros, c'était tous les trois ans, tous les quatre ans, parfois tous les dix ans pour certains. Aujourd'hui, pour toi, un créateur de contenu ne devrait plus fonctionner comme ça. En fait, dans les modes de consommation, on est typiquement sur cette industrie-là, mais je ne suis pas un expert, mais ce que je peux voir, les modes de consommation ont beaucoup changé. Oui, c'est vrai. Et du coup, effectivement, nous, on est un peu plus vieux, on écoutait des albums, mais on n'avait pas autant d'offres. Et du coup, quand on a acheté un album, on l'écoutait sans arrêt. Et pour le coup, là, s'il faut se plier à un modèle art, tu laisses tomber les albums, sauf pour faire un événement. En fait, la sortie d'un album, c'est une excuse pour faire un événement. Mais en vrai, on s'en fout. Tu sors des morceaux régulièrement, c'est plus efficace pour ton modèle art que pour sortir des albums. L'album, c'est une excuse pour avoir des relais. Faire tes émissions, tes machins. Parce qu'on ne fait pas une avant-première avec un morceau qui vient de sortir. On fait des avant-premières ou des écoutes avec des albums, avec des gros projets, avec des films ou autre. Mais bon, il y a fort à parier que c'est un modèle qui disparaisse un petit peu. En fait, les gens vont sortir des playlists plutôt. Et tu vois, par exemple, pareil avec des morceaux plus courts. Tu penses ? En fait, oui. En fait, moi, je ne sors pas un album, je sors 10 morceaux. Ou j'en sors, je ne sais pas moi. Par exemple, avant, ils étaient hyper sélectifs. Et ils disaient, voilà. Je ne sais pas, moi, je me rappelle des groupes comme IAM. Ils disaient, voilà, on a 150 morceaux. On en a regardé 15. En fait, je te mêle à 150. Parce qu'en fait, le truc, c'est que tu vas le streamer. Tu vas le streamer, tu vois. Et pour le coup, il faut le voir. Soit tu le paquages comme un événement. Dans ce cas-là, c'est une stratégie du marketing. Soit ton but, c'est qu'il y ait un watch time le plus important possible pour faire monter tes streams. Et dans ce cas-là, c'est de la production. Et du coup, tu fais des morceaux de 1 minute 50. Tu ne fais pas des morceaux de 4 minutes. Tu ne prends pas la tête, tu vois. Et tu vas à l'usine. Et c'est pour ça, selon toi, qu'un Joule fonctionne plus que d'autres artistes ? Oui, bien sûr. Oui, oui. Typiquement, si on prend Joule, c'est le modèle. C'est ce modèle-là. Parce que dans ta vidéo, justement, tu disais qu'il avait peut-être sorti plus d'une vingtaine d'albums. 22 à l'époque où tu l'avais enregistré. Je suis sûr qu'il en a dû en sortir d'autres depuis. Et tu disais aussi que tu trouvais que ces productions n'avaient pas forcément évolué, que c'était la même musique qu'il y a cinq ans. C'est une recette. Mais ça fonctionne et c'est de la musique qu'on peut mettre en playlist, c'est ça ? Oui, c'est ça. Dans quel cadre les gens écoutent ça ? Dans quel cadre ? C'est essayer de comprendre comment les gens consomment le produit. C'est visualiser dans quel cadre ils le consomment. Et en fait, ça stream en fond sonore. Et en fait, ils vont le laisser play, tu vois ? En gros, plus tu as de morceaux sur ton truc, ta playlist ou ton album, plus tu auras de wachem, en fait. Tu vois ? Donc, c'est plus intéressant si on se base sur le modèle art, de chercher à créer un thriller, de créer un masterpiece et de disparaître pendant cinq ans. C'est plus intéressant de balancer limite un second toutes les semaines ou du contenu musical ou du contenu artistique plus régulièrement pour le modèle art. En fait, ça dépend de ta stratégie. Alors du coup, ça, je pense que ça correspond à l'optimisation maximale de plateformes comme Spotify, par exemple. Si tu veux optimiser tes revenus, par exemple, c'est ça que tu veux faire. Par contre, si tu veux marquer les esprits et rester une légende, c'est pas forcément ça. Quoique tu peux y arriver en façon optimisation, parce que Jules est devenu une légende, tu vois. Mais en gros, c'est une optimisation mécanique du revenu. Plus tu as de stream, plus tu as d'argent, plus tu as des scores élevés. Et du coup, tu vas avoir des relais, tu vas apparaître machin. Tu vas avoir un disque d'or, tu vas pouvoir faire des posts, j'ai eu un disque d'or. C'est tout un truc cyclique encore, d'intérêts composés, on va dire. Et ça, c'est un autre truc qu'on évoque dans le livre, c'est l'importance des intérêts composés et de voir ça un peu de façon écosystème. Mais encore une fois, à partir du moment où tout le monde fait ça, marketingment parlant, ce n'est plus forcément une bonne idée. En fait, il y a des bases de marketing qui est, si tout le monde fait un truc, il faut faire l'inverse. C'est là où sont les vraies opportunités pour devenir vraiment une légende. Et pour le coup, moi, si j'étais en mode… Ça dépend de l'artiste. C'est-à-dire que si l'artiste est capable de produire comme ça, oui, encore actuellement, il vaut mieux être dans ce modèle-là. S'il n'est pas capable et qu'il est plus dans la qualité de l'événement, ça veut dire qu'en fait, j'ai tout intérêt à faire monter la sauce sur le fait qu'il sorte un morceau, parce qu'il sort un morceau tous les six mois. Donc, ça veut dire que pour faire monter la sauce, je vais le teaser, je vais raconter des histoires. Je vais montrer les coulisses de la création du morceau. Je vais en faire des tonnes. Je vais en faire des tonnes. Je vais te faire du building public. C'est-à-dire qu'en fait, on va l'annoncer, on va faire ci, on explique. Comme ça, les gens sont embarqués dans l'histoire. Et en fait, le jour où tu sors le morceau, c'est un achievement pour toute la communauté qui suivait. Et du coup, ils sentent que la réussite de cette sortie, ils ont un peu participé, parce qu'ils ont suivi, ils ont donné des conseils. C'est très intéressant. Tu peux même dire, il y a telle version, qu'est-ce que vous en pensez ? Vous préférez laquelle ? En fait, si tu es dans ce modèle-là, il faut faire des caisses sur l'événement. C'est exactement ce qu'a fait Charlie Puss. Je ne sais pas si tu connais cet artiste. C'est un artiste américain. Il est connu, celui qui a fait le morceau « See You Again » avec Wiz Khalifa en hommage à Paul Walker, celui qui s'était tué de Fast & Furious. Et pour teaser son nouveau morceau, il a montré dès le premier jour l'idée qu'il avait. Et après, pendant des mois et des mois, il disait « Ouais, je pense à mettre ça comme parole. Qu'est-ce que vous en pensez ? » Il disait « Ah non, finalement, non. » Et on l'a suivi dans toutes les étapes jusqu'à ce que le morceau sorte. Et les gens connaissaient déjà le morceau quasiment par cœur avant qu'il soit sorti, littéralement. Et même, il y avait des gens qui commençaient à créer du contenu, tu vois, pour la spériférole. Ils commençaient à créer du contenu et à se dire « Bon, on n'a entendu qu'un seul couplet. Mais moi, si c'était moi qui posais ce morceau en featuring, j'aurais rajouté un couplet comme ça. » Ce qui faisait qu'il y avait plein de covers qui sortaient avant même que le morceau existe déjà. Eh bien, ça, ça s'appelle du « Building Public ». Et c'est une technique marketing qui est souvent utilisée aux Etats-Unis, mais plus sur des parties business, genre du B2B. Genre « Je quitte mon taf et on va créer tel logiciel. » Et du coup, quelqu'un, il va documenter tout ce qu'il fait. Et il va créer une petite communauté. Il va dire « Voilà, c'est tous ceux qui sont intéressés pour me donner leur avis. » Il va les intéresser au projet, tu vois. C'est un truc qui se fait beaucoup. En France, pas du tout. Même dans les parties business, personne ne fait ça. Tu vois, il y a juste quelqu'un qui le fait. Mais pas 100%, mais qui le fait quand même. C'est Théo Lyon, de Kudak. Il a une chaîne YouTube qui s'appelle son nom, je crois. En fait, lui, il dit « Voilà, ce qu'on a notre objectif. » Au départ, on va essayer de viser les, je ne sais plus, 100 000 euros de CA. Après, on va viser les 1 million. Et en fait, il donne ses chiffres et tout ça. En fait, je pense qu'il pourrait le faire un peu plus avec « Notre objectif, c'est ça. » Et il pourrait le romancer plus. C'est-à-dire qu'il pourrait dire « Voilà, en ce moment, on est dans la merde, on a tel problème. » Il pourrait laisser en suspendre et machin. Enfin, il pourrait le scénariser plus, tu vois. Là, ce qu'il fait est un peu, on va dire… Déjà, c'est très bien ce que personne ne le fait, tu vois. Mais il le fait un peu sommaire. Genre « Bon, ben voilà où on en est. On a eu tel problème le mois dernier. » Tu vois, c'est plus un peu rétrospectif. Ça devrait être plus porté sur « Là, on a tel problème et on ne sait pas comment va le réseau. » Tu vois, il faut créer des tensions, tu vois. Il faut créer des tensions. C'est intéressant. Il faut raconter des histoires. C'est intéressant. Tu sais, ça s'appelle l'outil public, mais je ne connaissais pas le concept pour moi. Je lui disais « Bon, j'ai juste créé du contenu et montrer aux gens le parcours pour qu'ils puissent comprendre que je ne suis pas arrivé là du jour au lendemain. » Ben ça, c'est de la transparence. Et déjà, c'est déjà bien parce que c'est déjà un truc que… Et ça fait depuis 2007, pour te le dire. C'est déjà un truc que peu de monde fait, tu vois. Ah, je pensais que c'était devenu monnaie courante. Ben écoute, moi je… Est-ce que je vois des documentaires sortir de plus en plus ou des choses comme ça ? Ben écoute, moi je trouve que ce n'est pas encore assez. Ah oui, c'est vrai ? En fait, on est maintenant dans une phase où les gens consomment et ne veulent plus consommer des trucs opaques. Où ils ne savent pas ce qui s'est passé. Sauf dans des cas où tu veux créer quelque chose de rare et exclusif. Typiquement, le luxe, tu ne sauras jamais comment c'est fabriqué, tu ne sauras jamais rien. Tu ne sais pas ce qui se passe et c'est exprès. C'est pour créer une distance. Donc, si tu veux créer une distance et éloigner les gens et faire un peu la star, avoir ce statut-là, c'est ça qu'il faut faire. Par contre, il faut assurer derrière. Il ne faut pas faire trois vues quand ça sort. Tu vois, typiquement, PNL, c'est exactement ça. Opacité totale. C'est l'inverse du joule. Exactement. C'est l'opacité totale. Mais par contre, le meilleur moyen de construire petit à petit une audience qui va te suivre, qui va te soutenir, c'est avec de la proximité, avec de la transparence, en expliquant tes projets. Et ça, c'est quelque chose qui est un petit peu présent dans le business classique. Et pour le coup, si on le transpose au monde de la musique, c'est en train d'arriver effectivement. Mais il y a eu la partie transparence et encore, pas assez utilisée à mon goût. Justement, par des artistes qui n'ont pas les ambitions de devenir Michael Jackson. Du coup, il faut la jouer, la transparence. Parce que du coup, tu as une communauté de gens qui aiment ce que tu fais. Il faut raconter des histoires. Il faut maintenir la rétention. C'est passionnant. Qu'est-ce que tu voudrais que les gens sachent plus sur le marketing dans le sens ? Quelle est la vérité selon toi ou quelle est la pratique que tout le monde devra appliquer mais que peu de gens effectuent ? Là, tu as parlé de la transparence par exemple. Le truc le plus sous-côté ? Oui, par exemple. Que je n'aurais pas dit là ? Je ne sais pas parce que j'ai insisté sur les trucs les plus importants. Je pense que le truc le plus important, c'est le branding, la différenciation. C'est le truc le plus sous-estimé. Parce que les gens, ils n'arrivent pas à se mettre dans la tête que ce n'est pas parce qu'ils font comme lui que ça va marcher. Si lui fait ça, c'est trop tard, c'est fait. Ça peut fonctionner, on va dire, dans le business, mais dans la musique. La musique, c'est quelque chose qui... En fait, tu peux gratouiller des trucs, mais tu vas toujours gratouiller des miettes. Les opportunités, les vraies opportunités, elles sont dans la différenciation. Et la différenciation, pour que les gens, ils aient d'abord un... Ah ok ! Au moins, tu arrives à créer une fois ça. Ce petit truc, il va aider à l'activation. Et derrière, qui va faire en sorte que tu vas réussir... En fait, l'idéal... On parle souvent, pour la différenciation, du coup, tu as un marché. Je vais te le détailler un petit peu, ça va être un peu plus technique, mais je pense que ça peut être un peu d'intérêt. Oui, carrément. En fait, en vrai, l'idéal, pour qu'on pense à toi, il faut que tu sois associé à une catégorie marketing. D'accord. Une catégorie marketing, c'est-à-dire ? Oui. Une catégorie marketing, c'est sèche-linge, rap français, tu vois. Rap français hardcore, surtout. Ok, très bien. Une sous-catégorie, tout ça. Oui. Du coup, quand je pense à une catégorie, si tu veux acheter un sèche-linge, je pense à une montre Deluxe. Dis-moi, une marque de montre Deluxe. Rolex. Numéro 1, c'est la catégorie. Parce qu'ils ont réussi à créer ce lien, cette association d'idées dans ton cerveau entre la marque et le truc. Top of mind. Oui, c'est ça. Donc là, tu arrives sur un marché où il y a déjà des gens qui sont numéro 1 de catégorie. Donc toi, ton intérêt, pour te différencier, ce n'est pas de créer une nouvelle catégorie, parce que ça, c'est très très dur. Le plus simple, c'est de créer une sous-catégorie, donc une sous-division, et d'être le numéro 1 de cette sous-catégorie. Qui est après de faire en sorte qu'elle grossisse. Donc si on prend l'exemple d'une marque Deluxe, ou de montre, qu'est-ce que ça pourrait donner ? Alors, c'est peut-être pas le meilleur exemple. Dans la musique ? Typiquement, ce qui s'est passé dans le rap français. En fait, au départ, tu avais une sorte de rap français revendicatif social. Et tu vois aujourd'hui les sous-catégories qui se sont créées. Oui. C'est immense. C'est-à-dire que, en fait, toi, ton but, c'est que les gens, ils se disent, lui, c'est le représentant de cette sous-catégorie. C'est le numéro 1, tu vois. Et alors, pour la différenciation, en fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut réussir à identifier... Alors, moi, j'utilise un truc qui s'appelle le mapping concurrentiel. C'est-à-dire qu'en gros, tu as l'ordonnée LAP6. Oui. Tu vas avoir, donc, dans ton branding, des attributs de marque. Et en fait, ce que tu vas faire, c'est que tu vas choisir des attributs de marque qui ont un opposé. C'est-à-dire que si je suis hardcore, c'est parce qu'il y en a qui sont sages. S'il y a Ziax, c'est parce qu'il y a BigFlu au lit, tu vois. Oui. Je prends toujours des trucs de rap, mais c'est là pour tout le monde. Et tu ne peux pas choisir un attribut dont l'opposé n'existe pas. Sinon, ça ne sert à rien. Sinon, les gens, ils n'arrivent pas à dire, « Ah, ok, ça va m'aider à te positionner sur le marché. » Donc, c'est-à-dire que tu choisis deux attributs qui sont les plus saillants et que tu as identifiés comme étant les plus différenciants. Tu les places dans la partie positive. Donc, pour toi, là et là. Et après, tu mets l'opposé. Et après, tu places tout le marché. Tu mets tous tes petits besoins. Toi, il faut que tu sois en haut à gauche. Et en théorie, du coup, tu es le plus de cet attribut-là et le plus de celui-ci. Et pour le coup, typiquement, tu es numéro un de deux sous-catégories. Donc, tu as déjà choisi deux attributs que tu vas pousser à fond. Donc, tu vas penser tout le temps dans l'expérience que tu proposes à pousser ces deux attributs pour que ce soit des attributs induits dans l'expérience que les gens… Tu n'as pas besoin de leur dire « je suis, c'est ça ». Ils vont le savoir. Ils vont le ressentir. Ils vont le percevoir. C'est la perception. Et du coup, tu resteras toujours top of mind comme étant le numéro un de cette sous-catégorie-là. Évidemment, tu peux appuyer plus sur une qu'une autre pour être clairement le numéro un d'une sous-catégorie bien précise dans la tête des gens. Ça, c'est vraiment les méthodes marketing qui sont les plus sous-cotées pour des artistes musicaux. Ok. C'est intéressant. Je pense que ça va apporter beaucoup de valeur aux auditeurs, mais même à tous les créateurs de contenu ou toutes les personnes qui cherchent à créer une audience. C'est valable. Franchement, c'est valable. C'est valable pour tout. Et c'est ce que j'ai vraiment apprécié dans le livre. Je n'ai pas encore fini, mais c'est que tu montres que c'est valable pour la boulangère comme le coiffeur Alain Télimar. Il y a un artiste dedans. Oui, tu as pris l'exemple de Corleone. Kalash Corleone. Oui, voilà. C'est smart. Pourquoi est-ce que tu n'as pas choisi de mettre les noms, les vrais noms ? Kalash Corleone, je ne sais pas qui ce serait. En fait, j'ai inventé un nom ridicule. Ah ok, parce qu'il y a Frise Corleone et il y a Kalash. Ah ok. Tu ne savais pas ? Je connais... Il y a plusieurs Kalash. Il y a le Kalash. Il y a le Martiniquais. Et il y a celui qui a une cagoule. C'est ça. Ils sont tous Kalash. Ils sont tous Kalash. Mais tu vois, c'est tellement... Genre, tu arrives aujourd'hui. Oui. Tu vas t'appeler Kalash Montana. Enfin... Ça va. Ça saoule, quoi. Ce n'est pas, marketingment parlant, une bonne idée. Oui. C'est parce que tout le monde l'a fait. Donc, en fait, tu n'arriveras jamais à faire un truc très gros. Tu vas juste gratter des miettes, en fait. Donc, ce qu'on peut retenir, c'est d'être différent et de penser sur le long terme. Et ça rejoint tout ce que tu as dit. Par exemple, mes clients, ils me parlent beaucoup de weed. Non, mais si, ce que je fais, ça ne fonctionne pas. Comment est-ce que je fais, etc. Mais aussi, je leur parle de... Mais si ça fonctionne, est-ce que tu es préparé ? Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. J'avais peut-être 16 ans. J'étais parti à Skyrock et j'avais fait une sorte de dédicace. Je lui ai dit, oui, si vous voulez suivre, suivez-moi sur Facebook. Je suis descendu. J'ai eu à peine le temps de descendre de la radio dix minutes après que j'avais eu plein de gens qui m'ont suivi sur Facebook. Sauf qu'en effet, il n'y avait rien après. Et je l'ai regretté. Peu de temps après, j'ai fait des émissions télévisées. Je n'avais pas préparé à la suite. J'ai tout perdu. Des années encore après, j'ai sorti un livre. Je m'étais dit, personne ne va le lire. Je le sors comme ça. Je l'écris en dix jours. Je me lance tout de suite sur Kindle. Sauf qu'un artiste connu, il a partagé. Il a dit, allez tous lire ce livre, je viens de le lire. Et j'ai eu plein de gens qui sont arrivés d'un coup. Et je ne l'avais pas préparé. Donc maintenant, c'est pour ça que quand tu prends ce livre-là, ça te prépare au succès et vraiment à voir sur le long terme. C'est de te dire, OK, qu'est-ce qui se passe ? Et combien de temps les gens vont rester autour de moi ? Nous, on n'a pas envisagé les coups de chance, les coups de buzz. C'est-à-dire que ce n'est pas une méthode qui te permet d'identifier des façons de buzzer ou de péter. Et souvent, les artistes, eux, ils veulent exploser, tu vois. Ce n'est pas pour cela. Si vous voulez exploser, péter, laissez tomber. Ça, c'est pour construire durablement une croissance saine. C'est vraiment hyper important de le signaler parce que du coup, c'est vrai que tu pourrais te dire… Avec un petit gros marketing, tu peux penser directement que c'est des hacks. C'est un petit peu péjoratif alors que c'est beaucoup plus profond que ça. Si tu veux, pour revenir sur les hacks, parce qu'on en parle aussi dans le livre, c'est-à-dire qu'en fait, une fois que tu as identifié ton modèle de croissance avec tes leviers, tout ça, que tu sais que tu arrives à créer un niveau d'engagement intéressant, en fait, effectivement, il y a des outils que tu peux utiliser pour essayer de trouver des hacks. C'est-à-dire qu'en fait, les hacks, ce n'est pas… On se pose à une table et on se dit « Allez, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme hack pour la sortie de l'album ? » En fait, les hacks, c'est… Tu as identifié tous tes leviers et tu dis « Voilà, aujourd'hui, on va travailler sur… » Enfin, pendant les prochains mois, on va travailler sur l'activation, on va travailler sur tel truc. Et qu'est-ce qu'on a comme levier identifié pour travailler là-dessus ? Donc, on a plein de métriques proxy, tu vois, je t'en ai parlé tout à l'heure, de plein de petits leviers qui ont pour conséquence l'output qui est l'activation. Et en fait, une fois que tu as ça, là, tu listes et tu fais un backlog, enfin, du coup, une liste d'idées. Et là, tu es hyper exhaustif. C'est-à-dire que tu peux faire participer tout le monde. À ton avis, voilà, on a tel truc à optimiser. Qu'est-ce qui pourrait faire en sorte qu'on arrive à optimiser tel truc ? Et là, tout le monde a des idées et on les liste. Après, on les note, on les score avec une méthode qui s'appelle ICE, I-C-E. Donc, impact, confidence, ease. C'est-à-dire, impact, c'est à notre avis, quel impact pourrait avoir cette idée si on la développait. Le C, c'est confidence, c'est à notre avis, à quel point on a confiance dans le fait que ça va marcher. Et ease, c'est la facilité de l'implantation. C'est-à-dire, est-ce que ça va être facile à réaliser, ce test ? C'est que des tests. D'accord. Et tu les testes. Et en fait, l'idée, c'est d'avoir un nombre de tests réguliers. Et en fait, le Growth Hacking, qui est finalement Growth, Growth Marketing, Growth Hacking Process, c'est une méthode qui permet de faire plein de petits tests. Et en fait, les plus gros hacks qu'on connaît, ils sont arrivés par cette méthode. C'est-à-dire qu'en fait, tu testes. Il faut tester. À moins que tu aies de la chance, tu ne peux pas tomber sur une idée géniale comme ça. En fait, tu testes plein de petites idées. Et un jour, il y en a une qui va, ah tiens, celle-là. Et là, tu vas mettre le paquet dessus. Elle a marché une fois en test. Tu vas mettre le paquet dessus pour le faire bien. Et là, ça peut donner beaucoup de résultats pour optimiser un truc, un levier dans ton modèle-là. Parce que c'est quelque chose qu'on perd beaucoup encore plus dans cette époque. On a tout maintenant. Il faut bosser. Il faut tester des choses. Il faut voir sur le long terme. Tu sais, quand j'étais au Festival de Cannes, j'ai fait un poste qui, ça m'a dépassé. Il a fait 200 000 vues. Tu sais, c'était un poste où j'avais réussi à avoir ma montée démarche filmé en 4K. Et le poste a tourné, mais pas possible. Sauf que s'il a tourné, ce n'était pas juste pour la montée démarche. C'était parce que depuis deux ans auparavant, je faisais au moins trois, quatre posts sur LinkedIn par semaine où je notais les choses, où j'ai amélioré mon copywriting, où j'ai amélioré toutes ces choses-là. Et au final, ça a contribué à ce que ça fonctionne comme ça. Et c'est ce que j'apprécie aussi dans le livre. Ce n'est pas juste des hacks. Tu parles de créer une audience et aussi de la rétention. Et la rétention, ça se fait quand il y a plusieurs choses. Oui, c'est ça. De toute façon, la recherche de hacks, c'est à la fin. C'est quand tu as tout posé et que tu te dis comment on pourrait optimiser et améliorer des choses. Mais de toute façon, si tu n'as pas ce qu'il y a avant, c'est bon. Donc, il faut bosser. Ce sera juste de la chance. C'est-à-dire juste que tu auras eu un product market fit, mais par chance. Product market fit, c'est quand un produit rencontre son marché. Il y a un fit. En fait, souvent, les artistes, ils balancent ça. Moi, je suis comme ça, j'ai fait ça, paf, ils le balancent. Et la plupart du temps, ça ne marche pas. Et puis, des fois, ça prend. Des fois, ça prend et du coup, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui est biaisé parce qu'ils n'arrivent pas à identifier qu'il y a une grosse part de chance, être au bon endroit au bon moment. Il y a plein de paramètres. Ce n'est pas quelque chose... Même un buzz n'est pas une stratégie. Genre, on veut faire le buzz, ce n'est pas du tout une stratégie. C'est une conséquence. C'est une conséquence. C'est une conséquence. Et c'est un truc que... Alors, moi, j'ai une phrase que j'aime bien. Une phrase de fouteux. Ok. Qu'est-ce que c'est ? En fait, je viens de Nantes. Ok. Et à Nantes... Donc, le FC Nantes est une institution. Même si, depuis des années, c'est nul. C'est chiant. Tous les Nantais, ils ont en tête l'époque où ça jouait à une touche de balle sans toucher le sol. Des trucs assez incroyables. Et en fait, l'entraîneur de l'époque, pas de 95, mais de 2001, il s'appelle Denwex. Il a une phrase connue qui dit, la victoire, ce n'est pas l'objectif, c'est la conséquence. Ok. Et alors, moi, pendant des années, je n'avais pas compris cette phrase. C'est-à-dire qu'en fait, je me disais que c'était un peu un truc du genre, on n'est pas là pour gagner, on est là pour le beau jeu. Je voyais ça un peu comme un truc de perdant magnifique. Et je trouvais ça un peu stylé. Et en fait, avec le growth marketing, j'ai fini par comprendre. J'ai fini par comprendre parce qu'en fait, eux, ce qu'ils mettent en place, c'est des méthodes, le travail et la conséquence, c'est l'output. C'est-à-dire que tu travailles sur des inputs, c'est-à-dire que toi, tu ne travailles pas sur... En fait, tu n'es pas en train de travailler sur « Je veux gagner ». Tu n'es pas en train de travailler sur « Je veux faire le buzz pour mon album ». Tu travailles sur des trucs sur lesquels tu as vraiment du contrôle. Exactement. Tu travailles sur des inputs et la conséquence, ça peut être la victoire ou le buzz ou autre. Mais ce n'est pas le sujet. Tes sujets, c'est tes leviers. Et ce livre te permet de les identifier. Franchement, les amis, achetez ce livre, lisez-le. Il est disponible en Kindle également. Moi, je l'ai pris en papier parce que je me suis dit que si je te vois, il faut que tu me le dédicaces en plus de ça. Il y a des livres que je dois acheter parce que je me dis que ce sont des livres qui vont me servir toute ma vie et que je vais reprendre, je ne sais pas, comme tout le monde n'a peu la chance de rater ses études d'Olivier Roland ou comme ton livre maintenant où je sais que dans différentes étapes de ma vie, je vais le reprendre pour être sûr de bien maîtriser les basics ou quand j'aurai des nouveaux projets, je vais relire les choses. Et c'est pour ça que je recommande à toutes les personnes qui écoutent ce podcast ou qui le regardent d'ailleurs d'acheter le livre. Si vous voulez courir une audience ou lancer un business ou lancer n'importe quelle expérience parce que c'est un livre qui va droit au but, qui donne plein d'exemples, plein d'exemples divers. Ce n'est pas que des exemples de grosses entreprises ou de SaaS ou peu importe. Et aussi, il est disponible partout. Il est disponible à la FNAC. Moi, je l'achetais à la FNAC de la Défense. Vous pouvez le trouver chez un libraire. Je l'avais trouvé aussi. Enfin, il est partout, littéralement. Comment tu te sens déjà pour terminer sur le fait d'être dans le club maintenant des auteurs ? Parce qu'il n'y en a pas tant que ça, même si il y en a beaucoup. Je m'en fous un peu. Tu t'en fous un peu. D'accord, c'était Yann Néodardi ! Non, j'avoue que non. En fait, c'est un peu à la portée de tout le monde. En vrai, la seule chose qui n'est pas à la portée de tout le monde, c'est de mettre de la valeur dans un livre. Après, c'est vrai que c'est quand même dur à faire en vrai. Parce que je me rappelle, je t'avais eu au téléphone et tu m'avais dit, bon mec, là, on ne peut pas se voir parce que je suis en train de terminer le livre. En vrai, c'est une galère de faire un livre. Mais en fait, moi, je le conseille pas pour tout ce que tu peux en faire en termes de vente. Évidemment, l'idée que tu te dis, c'est que moi, mon objectif avec ça, c'est d'être le numéro 1 de ma sous-catégorie. Tu pratiques ce que tu prêches. Du coup, le truc s'appelle Growth Marketing exprès, c'est pour avoir un argument d'autorité. Parce que tout le monde est sensible au fait, il a écrit un livre, tout ça. Et il y a plein de gens qui sont sensibles à ça, c'est un argument d'autorité. En vrai, maintenant que je l'ai fait, le vrai avantage, c'est de formaliser ses idées. C'est-à-dire formaliser ? C'est-à-dire qu'en fait, tu te forces à mettre sur le papier ce que tu penses. Et tu structures tes pensées. Alors évidemment, pour un truc un peu technique, formaliser, c'est essentiel. Parce que du coup, tu vas penser à plein de cas de figure. Et du coup, tu te dis, ah mais non, en fait, ce que je pensais, c'était pas exactement le bon truc, tu vois. Mais je pense que c'est valable pour tout. C'est valable pour un truc, même un roman pour tout. En fait, je pense que c'est un peu un moyen de placer un petit peu, de formater sa pensée dans son ensemble, tu vois. Et d'identifier, même si tu pars sur un roman, d'identifier les choses qui sont importantes pour toi, dans ta vie ou pas. Et en fait, c'est un exercice qui est lourd, mais hyper bénéfique sur cet aspect-là. C'est-à-dire qu'en fait, après, ce que tu fais est beaucoup plus clair. Ok. En tout cas, c'est bien formalisé justement. Parce que LinkedIn, je vois tes poses, mais parfois, je vois pas tout. Donc, je manque des choses, les vidéos aussi. Parfois, j'ai du mal à m'asseoir pendant 30 minutes, à regarder une vidéo, même si elles sont courtes, qu'elles sont très bien faites. Là, un livre, je sais que j'ai l'essentiel de ta pensée. Enfin, la pensée que tu as actuellement. Oui, c'est ça. Parce que je sais qu'en général, quand on écrit un livre, il y en aura peut-être un deuxième, il y aura peut-être une deuxième édition ou autre. Mais en tout cas, je voudrais te remercier pour tout ce que tu as partagé. Je serai à rester encore des heures à parler des différentes parties, d'engager, de la flywheel. Il y a plein de choses qui m'intéressent, mais par souci de digestion du contenu, on va s'arrêter là. Mais je ne peux qu'inviter les gens à te suivre sur LinkedIn parce que tu fais quand même du contenu, tu poses des carrossels. Je ne suis pas souvent sur LinkedIn. Où est-ce qu'on renvoie les gens alors ? LinkedIn, en tout cas, j'apprécie le contenu aussi. En vrai, la newsletter. La grosse semaine. La grosse semaine. Yes. C'est encore un truc de rétention. Oui, c'est très bien. On en parle aussi dans les livres, mais c'est l'idée de créer un rendez-vous. C'est une fois par semaine. Encore une fois, sans la grosse semaine, il n'y aurait pas eu de livre. Quand tu fais ça, tu te forces à écrire. En vrai, je ne suis pas du tout littéraire à la base. Je pense qu'au départ, j'avais même pas mal de mal à m'exprimer à l'écrit. Et en fait, à force de faire des newsletters, j'ai commencé à faire des débuts de formalisation de ma pensée. Donc, cet exercice d'écrire régulièrement. Pareil, je le conseille pour tout le monde. Mais pour n'importe quel sujet. De donner son avis sur des trucs. À force, une petite rigueur. D'écrire régulièrement, régulièrement. Et d'un coup, tu vas écrire de plus en plus facilement. Et ta pensée sera de plus en plus structurée. Et ce qui te permettra de l'exposer beaucoup plus facilement à l'oral aussi. Parce qu'en fait, tu as plein de référentiels que tu as déjà exprimés et tu as passé du temps à y réfléchir. Et quand tu es à l'oral, tu structures beaucoup plus facilement et tu es beaucoup plus intéressant. J'espère. En tout cas, je le suis plus qu'avant. C'est vrai. En tout cas, félicitations pour ça. Le podcast s'appelle La Percée. Pour moi, la percée que tu as, c'est vraiment de démocratiser des contenus qui ne sont pas faciles. Parce qu'art, au tout début, quand j'avais vu ça, je n'ai pas compris. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Je ne savais même pas comment le prononcer. Je n'ai rien compris. Et c'est après, en regardant plusieurs vidéos et en écoutant ton podcast aussi, que j'ai vraiment intégré le principe. Ce n'est pas juste l'avoir entendu, l'avoir compris. C'est que j'ai vraiment intégré. Et maintenant, je sais que dans le contenu que je crée et dans le contenu que je créerai plus tard, j'ai pensé constamment à ça. Donc, tu as vraiment démocratisé quelque chose. Et en plus de ça, tu as créé un livre. Donc, ça va être sur le long terme. Donc, merci pour ça. Eh bien, merci pour l'invitation. C'était cool. C'est avec plaisir, Yann. Bon, on est très bon. Hop ! Bon ! Là, c'est dans la boîte. Ça, c'est la tournée ? Ouais, ça me convient. En plus, je vois comment je pense à ça. Je vois comment je pourrais traiter certaines parties. Je préfère des voix haute. Je préfère aussi... ... ... ... Non, c'est top. Non, c'est top. ...